et bonsoir à toutes et à tous bonjour à vous sur youtube bonjour à vous sur le chat on est parti pour cette première partie d'atelier merci timera d'avoir proposé cette première partie on va voir on va commencer cette première partie par un niveau de 13 q 13 14 q donc timera est ce que pendant que je fais les bonjour et les explications d'intro tu pourrais nous dire pourquoi tu proposes cette partie et en attendant coucou ataldir coucou maokiel coucou piremka coucou timera coucou destrukato coucou kinsti coucou joris coucou d'armac coucou lissimac coucou sagalogo coucou wakusan coucou mon fuji et vous êtes nombreux et donc pour tous ceux qui nous rejoignent coucou fuji warago et wisp merci à vous d'être aussi nombreux ce soir ça fait plaisir que les ateliers continuent de vous de vous intéresser en plus on a reçu trois parties les amis ce soir trois parties par contre vous sur youtube vous n'en aurez que deux donc n'hésitez pas à nous rejoindre tous les mercredis à 20 heures le lien est dans la description le lien de la chaîne twitch donc vous ne loupez pas vous vous suivez la chaîne et comme ça quand il ya un stream vous allez être prévenu par une petite notification si vous l'activez mais pour le coup la semaine passée vous avez eu pas mal de vidéos sur il n'y a pas une vidéo d'atelier il ya eu un atelier mais il n'y a pas une vidéo parce qu'en fait il y avait le lait les rediff la rediff non les résumés du 35e tournoi d'anthony qui sont sortis vous avez eu lundi une vidéo encore la cinquième et c'était vraiment sympa comme tournoi bon malheureusement il y avait il y avait uniquement un seul très très fort joueur qui fait que la balance elle a penché très fortement pour ce joueur là mais il ya quand même eu des belles parties mine de rien et aujourd'hui donc ce mercredi vous avez eu donc pas pour vous pas aujourd'hui pour vous mais vous avez eu le la deuxième partie du kiss du train du 44e qui sait il entre yamayuta et connorin partie très très intéressante vous avez le lien juste là haut dans la description dans la décision sur le petit d'information qui se trouve en haut à droite de la vidéo et coucou dras et l'ior coucou d'ova ou à ceux qui nous rejoignent alors timéra il nous dit du coup j'attends de l'atelier de pouvoir identifier quelques mauvais coups que je fais ou quelques mauvaises habitudes histoire de corriger ça ok ok et bien on va regarder immédiatement ce qu'il en est on va surtout commenter les coups de blanc et comme je le dis toujours quel que soit votre niveau n'hésitez pas à poser des questions parce que bah on est là pour ça c'est un peu le le moment où l'atelier c'est un peu le moment où vous pouvez poser des questions j'y réponds c'est un moment d'interaction quoi c'est parti alors on a un hoshi komoku contre un hoshi komoku noir vient jouer q 13 pourquoi pas et blanc vient jouer ce coup là très bien et jusqu'à présent j'ai pas de souci et là on voit alors je crois que ça c'est un trick ça s'appelle un trick play c'est on cherche l'erreur de l'adversaire on cherche souvent un trick play c'est c'est un piège en fait quand on dit trick c'est c'est un piège c'est c'est comme un abt un coup amété je crois que je me trompe pas de mots mais un trick c'est voilà c'est une sorte de piège où nous on connaît toutes les variations de ce de ce qui va se passer après donc si mon adversaire se trompe paf je connais toutes les suites et je peux jouer les bons coups qui vont me permettre de gagner localement et de prendre un bel avantage dans la partie en tout cas sur le plateau c'est pourquoi pas mais parfois il suffit de jouer simple et le trick play ça fonctionne pas le trick play on en échappe et là il y a pas mal de choses qu'on veut réfléchir par exemple premièrement tiens je suis blanc qu'est ce que je fais est ce que je peux faire atari comme ça puis comme ça le problème c'est que atari et atari à un moment donné on a quand même des coupes et au final est ce que blanc va être content de perdre la pierre qui se trouve ici est ce qu'on n'a pas aussi envie alors je pense que noir ne va pas faire ça parce qu'il va donner un peu nous qui est l'adversaire mais éventuellement ça peut être une possibilité où noir récupère les points là haut fait pas mal de points et finalement blanc un peu nous qui mais n'a que ça pour l'instant donc il faut réfléchir à savoir est ce que ça nous intéresse ou pas parce que blanc il a quand même belle belle maintenant une belle force qui va lui permettre d'aplatir en haut de red de construire quelque chose sur le bord gauche de manière immédiate ou plus tard peut-être qu'il peut juste faire un coup comme ça et éventuellement plus tard venir jouer par exemple ici et vous voyez qu'il développe quelque chose d'assez intéressant donc faut pas vraiment avoir peur quand votre adversaire il joue un truc qui vous semble un peu bizarre faut essayer de rester simple et dans la partie on voit quoi on voit timéra il est resté simple il a joué ce coup là et je pense que c'est pas forcément mauvais c'est pas forcément c'est pas forcément offensif c'est ça que je veux dire mais par exemple noir pourrait évidemment récupérer le coin blanc fait atari ici et vient capturer cette pierre je trouve le résultat pour tout vous dire bien mieux pour blanc certes noir a gardé le coin il l'avait déjà entre guillemets mais blanc a une installation sur le bord haut et en plus il a un ponuki vers le centre pourquoi ponuki parce que évidemment là blanc n'a pas encore capturé mais si un jour paf noir blanc capture vous voyez que c'est une force maintenant et un ponuki vers le centre on dit jamais non quasi c'est rare qu'on dise non à ponuki vers le centre donc pour le coup noir pourrait envisager autre chose juste connexion et là blanc s'installe sur le bord haut de cette manière je trouve ça très très correct pour blanc aussi en fait en termes de direction blanc s'installe en haut c'est très très bien parce que regardez noir a joué deux coups en quatrième ligne sur le bord droit et ça voudrait développer pas mal de points sur le bord haut en tout cas ça veut développer une force une zone d'influence une c'est des coups d'influence quelque part c'est comme vous connaissez ça mais regardez ça on le connaît ce chimari maintenant haut et l'idée c'est alors peut-être jouer autre chose ici pouf pouf voilà plutôt comme ça et là on voit quoi on voit que noir il aimerait développer quelque chose on va dire en tout cas apporter de l'importance sur ce bord haut et si blanc va jouer ailleurs bam il vient jouer ici il développe quelque chose donc pour le coup ben je pense que timera tu as très bien réagi et dans la partie noir vient pousser ici et tu recules là il ya un petit souci de forme c'est juste que noir va gratuitement avoir ce coup là et tout à coup on voit quoi on voit un traverse toby c'est à dire qu'à ce moment là tu as deux coupes mais si tu recules simplement c'est noir qui te pousse en retard et s'il continue de pousser tu es content de reculer uniquement comme ça tu n'as même pas besoin de sauter c'est noir qui voudra sauter le plus vite possible et s'il saute maintenant tu sautes pourquoi parce que tu as un coup d'avance et tu n'as pas besoin de sauter parce que ça te crée des faiblesses alors que là tu es méga solide et tu n'as jamais de problème donc pousser en retard on n'aime pas ça surtout pousser blanc sur la quatrième ligne on n'aime pas ça non plus et en plus de ça c'est une bonne direction pour blanc je rappelle donc jusque là il n'y a pas de souci sauf que là tu as joué ça et on va voir ce qui va se passer ok noir choisi ça tu recules très bien là il y a un truc à réfléchir quand même c'est et s'il vient jouer ça comment tu fais pour t'en sortir vers les deux pierres et si tu réagis comme ça tu dois répondre comme ça et tu perds les trois pierres donc du coup en fait moi ce que je vais te dire c'est que ici il y a quand même un petit problème de forme tu peux aussi simplement jouer ce coup là qui va résoudre tous les problèmes de forme c'est plutôt pas mal tu peux aussi jouer la gueule du tigre qui va pas forcément sauver ces deux pierres là mais qui te permet d'avoir une force qui va vers le centre c'est pas inintéressant quelque chose comme ça mon adversaire fait ça et puis je m'étends pourquoi pas reculer sur la quatrième ligne c'est cool tout à fait donc attention ici quand tu vas jouer plus loin mon adversaire t'a enlevé des libertés je sais pas est-ce que dans la partie tu t'es senti un petit peu embêté tu sentais qu'il y avait quelque chose un problème ou un problème quelconque il y a vraiment un problème ici c'est à dire que noir peut jouer ça ça peut être très embêtant on peut regarder autre chose ça 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 si tu vois que tu as deux coupes si tu connectes ici il y a ça qui peut être chiant tu vois que noir il a trois libertés toi tu n'en as que deux ça veut dire que tu devrais perdre ça mais c'est encore plus douloureux parce que maintenant tu perds la main en plus donc on n'a pas envie de ça et si tu connectes de l'autre côté bah peut-être qu'un jour noir il aura ce problème là donc là il va d'abord par exemple envisager d'attaquer ici donc si tu penses qu'il y a un problème essaie de jouer directement pour le protéger et là il n'y a plus rien c'est fini tu as joué un peu plus tard f17 donc tu as senti qu'il y avait un problème tu l'avais vu je pense que c'est beaucoup mieux de protéger ce problème que de faire une extension parce que imagine après ce coup là tu sais pas ce qui va se passer tu sais pas ce que ton adversaire va faire mais là techniquement il peut déjà venir jouer ici donc si tu as envie de faire un truc comme protéger ton groupe fais le immédiatement et le petit conseil que j'ai un adversaire vient jouer ça je fais ça et je peux même juste aussi répondre comme ça parce qu'il y a un problème de forme mais c'est ok c'est une meilleure forme en tout cas salut hello jingming nao pour mathieu donc si tu as envie de faire un coup fais le très vite là par exemple ton adversaire a encore enlevé une liberté à tes pierres et tu rajoutes toujours pas de coup moi à ta place j'ai envie de protéger tu vois pourquoi tu réponds pas à son contact est ce que tu peux me dire sur le chat pourquoi tu réponds pas à ce qu'il vient faire parce qu'il vient t'embêter quand même non c'est quand votre adversaire il vient sur le contact demandez vous ce qu'il veut vraiment parce qu'il peut tirer vraiment trop de profit par rapport à ça si on regarde la même séquence maintenant que tu vas jouer ailleurs bam bam connexion tu as toujours deux coupes donc tu protèges une coupe mais maintenant il peut envisager ce coup là et tu vas sortir ok mais comment tu fais pour capturer ces pierres et est ce que tu es vivant ici tu vois il y a trop de problèmes en fait donc pour le coup moi je pense que faire ça juste ça tout à coup tu dis à ton adversaire mais écoute j'ai plus de problème merci à toi par contre toi tu as une coupe là tu as une coupe là et tu n'as toujours pas répondu à mon coup à droite simplifiez vous la vie pour vous avant de simplifier celle de votre adversaire on sait pas que la réduction sera aussi violente ok ok donc on va voir si tu as eu des problèmes plus tard là mais je pense que tu pourras avoir potentiellement pas mal de problèmes donc tu essayes de vivre dans le coin et tu fais un coup de contact pourquoi pas tu as une séquence simple aussi qui est celle ci et après extension ici si tu fais le coup de contact c'est pour deux solutions c'est pour deux suites et c'est des suites un peu plus compliqué donc je vais juste potentiellement les cités et peut-être en détaillé une mais tu as c'est pour jouer si on fait coup de contact ici en q17 c'est pour soit jouer à soit jouer b et non pas ce coup là qui au final est une forme bizarre parce qu'elle ne te permet pas d'avoir plus de base de vie et elle te permet juste de connecter des pierres alors que tu pourrais potentiellement jouer ça aussi qui est probablement mieux que p17 du coup parce que là au moins tu fais une base de vie et tu menaces de rentrer dans son coin mais du coup soit on préfère jouer ça et puis ça tu vois que tout à coup on a une bonne forme on a une gueule du tigre et on menace de rentrer ici en allant vers le centre soit on envisage de jouer ça et ça c'est un peu plus compliqué on va dire quand on débute mais c'est pour lancer des combats et pour prendre le coin ça ressemble un peu au même coup qu'il a joué ici si tu remarques c'est le même coup sauf que c'est pas sur la même ligne et ici y'a moins de problème pour blanc que là pour noir puisque là tu vois qu'il y a encore une coupe blanc peut couper en e15 et puis sortir petite question c'est quoi la différence entre h16 et h15 tu veux dire ah d'accord quand j'ai joué moi blanc en fait j'ai joué h16 surtout pour dire c'est simple comme résultat on n'est pas obligé de faire plein de coups en un seul coup on résout le problème puisque le problème de ici c'est de laisser justement ce coup là à l'adversaire donc si c'est ce coup là qui pose problème moi je dis on le résout tout de suite maintenant évidemment oui ce coup là peut être plus intéressant le seul truc c'est que ce coup là ne résout pas ce problème là c'est ça la différence parce qu'il y a toujours un atari possible qui se fait ici et puis capture là c'est pour ça que j'ai voulu juste simplement jouer ça même si noir fait ça blanc à la main maintenant on peut faire atari ou peut faire année enfin il ya plein de trucs mais probablement que les deux sont corrects parce que quand tu vas faire ça noir va faire ça blanc va connecter ici et là on voit que noir il a plein de coupes donc c'est probablement mieux mais je voulais faire je voulais montrer un résultat simple pour dire il n'y a plus de problème maintenant alors noir h17 j'ai 17 7 je pensais un développement comme ça alors temps 7 noir ne peut pas jouer h17 là tu voulais faire ça comme ça comme ça et ensuite f17 un peu grimacé ok ok h16 h17 tac 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 ouais alors tu vois lui noir il est méga solide vers le centre et toi tu as plein de coupes donc ce genre de truc on essaye de l'éviter si on peut c'est pourquoi on essaye de le jouer avant avant l'adversaire bon là il n'y a plus de problème il n'y a pas de quoi mathieu c'est une bonne question du coup hop noir vient jouer ce coup là mais regardez traverse tobie blanc il est content puisque maintenant il y a une coupe possible et blanc vient jouer le coup en p18 mais qu'est ce qui se passe si maintenant il vient couper ici par exemple comment est ce que noir va résoudre ce problème le problème c'est quoi c'est que si maintenant noir capture cette pierre déjà il faut lire comment il capture parce que blanc peut descendre et on peut voir qui a quand même des coupes partout mais on va dire qu'il capture cette pierre blanc peut faire atari de l'autre côté et venir jouer ici en s18 pour capturer définitivement cette pierre en q8 en q18 et au final noir a perdu son coin quoi si maintenant il vient faire si maintenant il veut résoudre je sais pas faire ce coup là plutôt puis ce coup là on voit que blanc peut capturer la pierre en q16 aura beaucoup aplati le côté droit donc en fait ce coup là est catastrophe c'est c'est vraiment horrible comme coup parce qu'il ne résout aucun problème et il en crée même si noir veut résoudre un problème il va plutôt jouer ici ou ici là maintenant la coupe elle est différente ça ne marche pas ça c'est un petit détail c'est pas forcément très très important mais juste pour dire là tu vas résoudre un problème de l'adversaire par exemple alors que tu pouvais avoir mieux mais ça je te laisse exploiter ça dans tes prochaines parties quand tu vois des coupes chez l'adversaire demande toi si elles sont pas intéressantes pour toi ton adversaire boum 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 tu construis en haut mais tu vois le problème c'est que les pierres à droite elles sont loin de tes pierres ici à gauche c'est à dire que noir pourrait très bien envisager de dire ok je vais juste séparer tes pierres par exemple comme ça puis comme ça puis comme ça et là tu te retrouves avec deux groupes faibles comment tu fais pour gérer les deux c'est ça le problématique c'est que et c'est pour ça qu'il fallait probablement rajouter un coup très tôt si c'est pas si c'est pas celui là c'est au moins celui là pour essayer de relier ta pierre en haut 17 à tes pierres à gauche mais au moins rajouter un coup c'était vraiment important j'espère que je suis clair jusqu'à présent alors du coup il le fait pas et là tu viens connecter tes pierres donc pourquoi pas enfin ta pierre en kéma là on voit que noir il fait des points à droite et toi tu viens connecter ici pourquoi pas et là tu laisses noir faire année donc le coup en k16 et qui va dire je vais détruire tes pierres en haut ton territoire même séparer tes pierres et là tu te dis mais non j'ai pas envie que tu me séparer les pierres et là ça devient compliqué pour toi donc vraiment que tu fasses attention à toutes tes faiblesses tu laisses trop d'espace tu laisses beaucoup de faiblesse tu t'essayes d'avoir un avantage sur ton adversaire mais tu fais pas assez attention à ça et je pense que ça c'est quelque chose qui va te donner un qui va te en début de part en ce début de partie en tout cas il va te donner un désavantage par rapport à ton adversaire parce que en fait tu laisses trop de possibilités à ton adversaire qui va lui permettre de détruire tout ça donc là ok il pousse il n'y a pas de problème pour toi c'est nickel tu as réussi à tout connecter ton adversaire aurait pu probablement être un peu plus méchant mais jusque là c'est ok et maintenant tu as la main et est-ce que sur le chat vous pouvez me dire où est-ce qu'on a envie de jouer si on est blanc tout le monde peut répondre où est-ce qu'on a envie de jouer si on est blanc alors on a p3 je vais les noter 3 d'accord b4 quoi d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité en tant que blanc on n'a pas que ces deux là quand même ce serait triste d6 d'accord o3 o4 ah c6 c'est ce que j'ai ah non tu avais mis d6 ah non là tu veux là tu veux changer donc tu dis pas c6 tu dis pas d6 d6 tu dis c6 p3 c6 p3 c6 ok d10 d'accord et salut fred bienvenue nabil parmi les stratèges bienvenue à toi f3 d'accord je pense que vous avez à peu près donné toutes les bonnes solutions puisque évidemment c'est le bord bas et le bord gauche qui sont aujourd'hui là maintenant à ce moment là de la partie les plus intéressants pourquoi comment j'ai fait pour savoir ça j'ai simplement compté combien d'espace il y a entre 1 et par exemple 2 combien d'espace il y a entre 3 et 4 ou entre 1 et 3 et ça vous indique que il y a quand même beaucoup plus d'espace sur le bord gauche et sur le bord bas et ensuite le bord droit donc j'ai plutôt envie de venir jouer tout ce que vous avez cité et éventuellement peut-être f parce que il y a une coupe ici et il y a un grand mur de noir donc ça peut être peut-être on va dire plus embêtant pour noir si tu viens lui prendre cette extension ici donc voilà je pense que vous avez tous donné des bonnes réponses tout ce que vous avez donné c'est vraiment bien maintenant le bord gauche c'est un bord que les deux joueurs veulent et donc du coup j'ai tendance à le privilégier ici surtout avec le grand mur de noir que vu que noir vient d'avoir en fait c'est également possible maintenant voilà ce que vous avez donné en bas c'est possible aussi donc venir jouer ici tu menaces quoi là tu menaces de capturer deux pierres et deux pierres c'est quoi ici c'est deux points deux points et un point un point deux quatre six c'est à peu près six points que tu menaces de faire en plus alors que rien que le fait que noir vienne prendre ton coin ici c'est beaucoup 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 plus gros rien que le fait que noir va venir jouer ici c'est immense ici c'est immense ici c'est immense ok donc Timera si tu as la main et que tu n'as plus de groupe faible demande-toi ce qui est plus important à jouer et tu vas prendre un gros avantage sur ton adversaire c'est valable évidemment pour tout le monde à tous les niveaux donc là hop tu viens jouer ce coup là c'est très bien donc tu vois noir ici il répond mais je vois même pas l'intérêt de répondre puisque ce n'est que deux pierres en fait c'est du yossé en fait capturer deux pierres là c'est du yossé ça n'a aucun intérêt jusqu'à la fin de la partie vous vous rendez compte ? salut Renogo coucou à ceux qui nous rejoignent blanc vient jouer ce coup là c'est très bien et noir approche en m4 un coup un peu bizarre un peu particulier ce n'est ni au milieu c'est un peu plus vers la droite ce n'est pas en troisième ligne donc ce n'est pas une invasion c'est plus une réduction c'est une pierre qui va être compliquée à capturer quoi qu'il arrive mais ça n'empêche pas blanc de faire son chimari donc il est plutôt content il vient faire ce coup là et il veut vivre sur le côté gauche blanc s'étend et jusque là il n'y a pas de soucis maintenant c'est peut-être un peu lent tu préfères peut-être t'étendre un peu plus quand même tu préfères peut-être faire un année à la tête de deux pierres tu préfères peut-être même t'étendre encore plus par là ou par là tu peux aussi dire bah tiens je peux verrouiller mon autre coin en bas à gauche comme ça ou comme ça ou comme ça il y a beaucoup de choses possibles mais du coup là tu fais un petit keima c'est un peu timide quoi c'est un petit peu timide noir s'étend et encore une fois il a la main il n'a pas vraiment la main en fait il faut savoir que son groupe en bas blanc peut l'attaquer à un moment donné c'est à dire qu'on peut venir jouer là et dire ok est-ce que tu as une base de vie suffisante donc noir techniquement quand blanc fait ça il devrait rajouter plutôt un coup par là et en plus en termes de direction les amis c'est encore une fois un bord très large où noir il est content d'avoir un groupe qui vit là-bas comme blanc est content d'avoir un groupe qui vit sur le bord de noir à la base je rappelle c'est quand même le bord de noir en haut et au final noir n'a fait aucun point je rappelle donc c'est quand même douloureux c'est quand même douloureux mais avec du recul j'ai trouvé ça un peu mou d'accord bon après voilà c'est mon avis il y a plusieurs avis possibles et là on voit que noir il rajoute un coup à droite qui est même pas le bord le plus intéressant c'est à dire que même le bord gauche ici est encore plus grand que le bord droit donc évidemment noir pourquoi il vient pas jouer quelque chose plutôt comme ça ou peut-être à la limite plutôt quelque chose comme ça pour continuer son idée de ce genre-là même si ce coup-là reste encore le meilleur je pense toujours s'occuper de ses groupes faibles avant de commencer à faire des points ou de détruire des points n'oubliez pas et là tu rajoutes encore un petit keima mais les coins c'est plus gros les coins c'est plus gros ensuite les petits bords comme celui-là c'est trop petit on veut jouer à gauche là on veut s'étendre on veut conquérir le Fuseki c'est la conquête des premiers territoires c'est l'affrontement des barbares dans civilisation c'est un peu ça le Fuseki ok donc ouais là ça joue ça joue très petit ça veut sécuriser des points mais c'est tout petit là aussi c'est tout petit c'est du Yossé la deuxième et première ligne généralement moi j'ai même pas envie d'y répondre il vient jouer là mais je vais jouer là regardez en termes de points je fais beaucoup plus de points sur la troisième ligne que lui sur la deuxième ligne donc c'est trop petit ok il va rentrer mais je vois pas comment il fait plus de points que moi en fait vous croyez que avec les points qu'il a fait ici il fait plus de points que moi ici vraiment je mets pas toutes les intersections mais c'est pour vous montrer l'idée jamais jamais il fait plus de points il a détruit un petit peu mais même ça ça vaut jamais ce qui est ici vous faites pas avoir donc répondre c'est ok parce que t'es pas en retard dans la partie mais c'est pas très intéressant parce qu'il y a beaucoup plus gros à jouer en fait et ça c'est une chose importante Togo quand on débute surtout c'est qu'il faut se dire un jour mais votre adversaire il peut jouer des mauvais coups c'est à dire qu'il faut essayer de comprendre ce que votre adversaire veut en jouant tel coup et vous vous dites ok c'est un bon coup ou ok ce n'est pas un bon coup si c'est un bon coup ou en tout cas qu'il menace quelque chose vous répondez normalement si ce n'est pas un bon coup et qu'il ne menace rien mais vous avez tout à fait le droit d'aller jouer ailleurs et de prendre avantage sur la partie et ça c'est quelque chose qu'il faut faire très attention surtout quand on débute parce que votre adversaire a droit à l'erreur et vous devez en profiter parce que ça fait partie ça ne fait pas on n'attend pas l'erreur de l'adversaire mais quand elle vient il faut savoir en profiter il faut savoir avoir le bon jugement c'est ça le mot c'est un jugement de la partie on a analysé la situation et on dit c'est là qu'il faut jouer c'est plutôt le côté gauche qu'il faut aller jouer c'est plutôt le côté bas qu'il faut jouer parce que tu as un groupe faible c'est ça le jugement et s'il ne le fait pas bim taper sur la tête salut Valentin il faut penser aussi que l'adversaire il fait des coups mauvais il ne faut pas forcément répondre à tout le temps voilà c'est ça et donc quelque part ça fait aussi partie de lâcher la souris lâcher le bol de pierre quand on joue en vrai mais votre adversaire a tout à fait le droit de se tromper et il faut savoir cerner décerner ce genre de mauvais coup maintenant si c'est un bon coup vous répondez et on continue le parti mais il peut tout à fait jouer des coups mauvais des coups peu optimaux des coups peu rentables et du coup c'est à vous de jouer le mieux et c'est ça le go en fait une partie de go c'est savoir juger de mon adversaire a fait tel ou tel choix est-ce que moi j'ai pas mieux à faire mes propres tel ou tel choix et ça c'est à tous les niveaux même joueur en dan même joueur dan pro c'est ça qui fait une partie donc très bien noir vient faire quelques points sur le bord droit et toi tu as joué le plus gros bord donc pour moi je suis très content tu n'es pas en arrière dans la partie noir vient jouer ça et là tu coupes et tu crées un nouveau groupe faible alors c'est compliqué quand même de sauver tes pierres parce que quand noir va juste faire ça il capture tes pierres je vois pas du tout comment tu peux t'en sortir et ça c'est dangereux si j'ai envie de sortir mes pierres déjà j'ai plutôt envie d'aller comme ça mais même là je t'avoue que je vois pas comment tu sors tes pierres parce que tu viens de séparer deux groupes qui ont beaucoup de liberté qui sont très forts vers l'extérieur et un qui est vivant dans le coin donc pour moi tu sépares deux groupes qui sont entre guillemets vivants et couper deux groupes qui sont vivants ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant si tu veux jouer un truc tu auras plutôt fait de vouloir jouer quelque chose comme ça pour verrouiller tes points à gauche par exemple ou d'aller vers le centre peut-être juste comme ça pour développer tes points mais encore une fois même juste verrouiller ton coin en bas attaquer son groupe qui n'est pas vivant en bas tout ça ça fait plus de points que de vouloir créer un nouveau groupe chez lui où il n'a pas de problème en fait les pierres les plus importantes les amis sont des pierres de coupe par exemple dans ce cas-ci si on compare ces deux pierres-là que tu menaçais et ces deux pierres-là que tu viens de créer elles ont le même pour l'instant elles ont le même intérêt c'est-à-dire que ce sont deux pierres qui ne coupent rien et qui ne font qui ne sont pas importantes en fait les capturer c'est du Yosei tes deux pierres à toi elles ont un intérêt de plus que ces deux pierres-là c'est vrai mais tant qu'elles ne sont pas vivantes elles ne servent à rien ici vu que Noir est plus fort que toi localement il peut capturer tes deux pierres et tu gagnerais en fait dans l'échange donc ce n'est pas un combat qui t'intéresse ici je pensais menacer sa pierre en D12 non 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 il est trop fort autour en vrai à moins que Noir ne répond pas par exemple à un coup comme ceci comme cela cela tant que ce n'est pas comme ça par exemple je pense que tu n'as aucun intérêt à couper pourquoi ? parce que maintenant coupé ici tu vois tu as beaucoup plus de pierres alliées qui peuvent t'aider s'il essaie de t'enfermer rien que ça mais si tu n'as pas tout ça je pense que tu n'as aucune raison de lancer ce combat là c'est un combat qui est en désavantage et si tu le fais il faut tout lire c'est à dire ok comment je fais pour sauver mes pierres si il connecte mais si tu ne le dis pas le problème c'est qu'il a trop de manières de te capturer les pierres là il fait Atari il t'enlève des libertés tu n'en as que deux et tu vois tes pierres elles sont capturées en fait donc ça ne marche pas et tu n'as rien gagné dans l'échange c'est un petit mur mais ce n'est pas très intéressant ici on va quand même voir ce qui s'est passé ok il faut savoir que tu as cet échange là qui pourrait être potentiellement intéressant parce que ton mur il est plus grand tu as trois pierres mais je t'avoue que ça ne change rien au résultat c'est qu'il pourra capturer tes pierres donc là à mon avis il faut juste connecter maintenant il capture ça et tu peux aller jouer ailleurs comme par exemple encore une fois jouer sur le bord bas qui reste le bord le plus large et le plus intéressant à jouer actuellement donc là tu ne fais que donner des points ah oui il a tant peur que ça il peut juste jouer ça et ça ne marche pas ton truc il peut juste capturer tes pierres assez facilement d'accord donc là tu captures tu ne captures même pas les pierres encore si tu veux capturer les pierres c'est plutôt par là que tu vas jouer parce que si tu joues par là il peut sortir et il a plus de liberté que toi en fait regarde combien de coupes tu laisses 1 2 3 tu as laissé 3 coupes là comment est-ce que tu peux croire que tu vas capturer ces pierres en un coup à chaque fois il te fait un atari tu ne peux jamais sauver tes pierres et il suffit qu'il joue en 2 il fait double atari donc ici fais attention tu laisses beaucoup tu laisses ce genre de faiblesse c'est un peu dommage c'était pareil en haut tu laisses des faiblesses comme ça qui te laissent des coupes et pour le coup il n'y a aucune raison de faire ça tu vois que tout à l'heure je t'ai montré la connexion c'est beaucoup plus simple maintenant il va capturer tes pierres oui mais tu n'as plus de problème et il ne faut pas croire que ce n'est pas parce que tu lui enlèves des libertés qu'il ne peut pas avoir des raisons de s'en sortir tu vois il faut juste lire mais là tu laisses beaucoup trop de coupes et quand on joue on essaie d'éviter de laisser trop de coupes sinon en effet il va pouvoir il va pouvoir en bénéficier plein et du coup tu n'as rien qui fonctionne tu n'as rien qui fonctionne regarde ici tu joues à un Tobi mais s'il pousse et qu'il vient capturer ici tu as deux coupes c'est un peu dommage mais là tu n'as pas le choix tu n'as juste pas le choix que de laisser tomber soit d'aller vers le centre pour sauver tes pierres au centre qui sont toutes seules parce que si tu essaies de capturer il va juste faire ça ça et au final tu ne pourras pas le tuer parce qu'il a plus de liberté que tes trois pierres qui sont ici à gauche donc ça peut être très très douloureux tu vois mais là tu es parti dans un truc je veux tuer je veux vraiment le capturer mais tu ne comptes pas les libertés que tu as dans tes groupes et si tu ne le comptes pas malheureusement tu ne peux pas gagner le combat il faut savoir la connaissance de combien tu as de liberté est très importante la formation au go est primordiale donc là il va vivre même tu vois il vit sur ton côté gauche il n'a même plus besoin de capturer tes pierres là donc en vrai là tu viens jouer ça je ne comprends pas du tout ce qu'il fait mais ici tu lui donnes une pierre regarde elle n'a plus combien de libertés elle n'en a qu'une pourquoi il ne répond pas simplement donc tu joues beaucoup de coups pour essayer de capturer mais tu ne fais pas attention et tu as du temps en plus tu as encore 19 minutes essaie de voir de compter les libertés de tes groupes et tu vas être vite tu vas vite te dire c'est raisonnable de continuer à l'enlever des libertés ou pas finalement parce que là tu ne fais que lui donner des points en plus en vrai il n'a même pas besoin de tenter de te capturer pourquoi parce que là il a déjà deux yeux un oeil là et un oeil là c'est terminé en fait mais jamais un Semehaï tu vas le gagner s'il connecte ton truc là il ne pourra jamais gagner puisqu'il a deux yeux salut Tune donc là tu as un gros mur c'est vrai en plus il répond à tous tes coups donc tu as gagné tu as fermé ton coin tu as sauvé ton groupe très très bien mais tu as vu qu'il y a plein de moments il pouvait juste ne pas répondre et aller couper et attaquer et continuer d'attaquer ici aussi mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure on a la main on joue sur le bord bas c'est le bord le plus large au centre c'est les damées il n'y a aucun des deux joueurs qui va faire des points au centre aucun il y a peut-être blanc qui pourra potentiellement faire quelque chose mais plus tard dans la partie le centre c'est le dernier endroit où on veut jouer ok tu as un mur mais si le groupe en bas n'est pas vivant par exemple comme ça ton mur ne servira pas finalement par contre si le groupe n'est pas vivant et que tu envoies ton adversaire vers ce mur tout à coup tu vas commencer à construire quelque chose en attaquant ces pierres par exemple boum 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 tu vois que là tu commences à construire des choses ça peut être intéressant mais tu vois il faut que tu attaques son groupe faible et si tu le fais pas malheureusement c'est juste pas utile là noir rajoute ça par exemple qu'est-ce que tu as gagné avec ce coup là je pense que tu n'as rien gagné pourquoi ? parce que si tu joues ça pour dire regarde je fais des points au centre le problème c'est qu'il n'a qu'à jouer ça et tu ne fais rien au centre en fait fermer le centre c'est tellement difficile de le faire qu'il faut jouer des coups sentés pour le faire si on ne fait que des coups gotés gotés c'est donc perdre la main à la fin d'une séquence si on ne fait que des coups qui n'attendent pas de réponse de l'adversaire votre adversaire il sait exactement quoi jouer pour contrer votre mur votre centre que vous essayez de faire donc du coup le centre c'est souvent c'est pour ça que le centre c'est souvent des damés donc des points neutres des points qui ne seront à personne parce que c'est la frontière c'est là que les combats vont se faire et il n'y a aucun point parce que c'est une zone qu'il faut beaucoup de coups pour le fermer voilà je pense que du coup on peut s'arrêter là pour cette partie on note encore une fois que le bord bas n'a pas été pris alors que c'est le plus important actuellement vraiment j'espère que Timera tu as compris ça et tous ceux qui sont sur le chat aussi est-ce qu'il y a des questions ? quel est le résultat de la partie ? je vais vous le dire tout de suite c'est Noir qui gagne de 13 points et demi 13 points et demi tu vois Noir fait autant de points que toi il fait plus de points que toi tu as fait avec ton mur au centre c'est vraiment pour dire tu vois donc c'est vraiment déconseillé d'envisager un centre quand il n'y a pas vraiment de bonne raison de vouloir le faire le bord bas était en grand ouvert il te permettait de faire des points oui c'est tout à fait ça Laurent ok ok bah écoutez merci encore une fois Timera d'avoir proposé cette partie merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a une question ou un avis à donner merci à toutes celles et ceux qui qui me soutiennent sur Tipeee et Utip et je vous dis à la prochaine pour un prochain prochain atelier bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501